Rebonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18 heures. Alors, deux autres coups d'eau intenses aujourd'hui dans la région de Montréal. Résultat, Kevin, à Montréal-Nord, plusieurs personnes aux prises avec des dégâts d'eau. Oui, tôt ce matin, des résidents de Montréal-Nord se sont retrouvés les deux pieds dans l'eau. Je suis présentement sur la rue London, près du boulevard Henri-Bourassa. Ici, ce sont des dizaines de résidences, de sous-sols, de logements, de garages inondés par des refoulements d'égout. Seulement ici, sur la rue London, mais pas seulement ici, je veux dire, mais sur les autres rues parallèles autour. Ce matin, entre 6 heures et 8 heures, on a reçu dans le Grand Montréal entre 20 et 35 millimètres de pluie. C'est toute une mauvaise surprise pour les propriétaires. On peut en entendre. Je viens, je vois, c'est tout monté. Le garage, c'est rempli au complet. Combien, la hauteur? Ah, bien, c'est... c'est monté tellement... ça a rendu jusqu'à l'extérieur. Ça a pris combien de temps avant d'épuiser l'eau? Moi, depuis ce matin, je travaille là. Depuis ce matin, là, je travaille. C'est vraiment l'enfer. Ah, oui, mais... des fois, on n'a pas de choix, c'est la nature. J'ai perdu mes télés. Mon mari, il travaille à la construction, donc tous ses équipements. Ses batteries, ils étaient tous mouillés. Ses équipements, ses makita, des vores, tout. Ça flottait? Ça flottait. Les souliers flottaient, les télés flottaient, tout ce qu'on avait, il flottait. Là, on nettoie. On remet ça tout en ordre. On va tous désinfecter. Et vous le voyez, Sophie, même si c'est arrivé ce matin, l'opération nettoyage est toujours en cours. Dans ce garage-ci, l'eau nous arrivait jusqu'aux genoux. Donc, c'est une grosse journée pour monsieur qui a perdu plusieurs équipements. Les télés flottaient ici. On attend un retour de la ville de Montréal pour avoir l'état de la situation pour ses nombreux refoulements d'égout. Alors, soit de bon courage. Merci beaucoup, Kevin. Sous-titrage ST' 501